Ok, aujourd'hui c'est la deuxième vidéo sur la gestion du temps. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je te mets le lien dans la description en dessous pour que tu puisses suivre les vidéos dans l'autre, ça peut être intéressant. En tout cas, si cette notion de gestion du temps, c'est quelque chose d'important pour toi. Une remarque au passage d'ailleurs sur l'importance de la gestion du temps, c'est que la plupart du temps, quand je parle avec un client en sciences individuelles, les gens ne sont pas conscients de l'importance de la gestion du temps. À partir du moment où ils n'ont pas des tonnes de choses en retard dans leur vie, ils ne prennent pas conscience qu'ils ont besoin de gérer leur temps différemment. Et à la limite, la plupart disent que c'est normal, c'est la vie, c'est normal d'avoir plein de choses en retard, c'est normal d'avoir envie de faire ceci, cela, et puis de ne pas avoir le temps. Ça fait partie de la vie parce qu'ils ont toujours été comme ça. Parce qu'ils sont toujours speed, parce qu'ils sont toujours dans le quotidien, ils sont toujours dans l'agitation, ils sont toujours dans la stimulation extérieure, toutes ces choses extérieures qui vont finalement les agiter et les décentrer. Et le but de la gestion du temps, au-delà du fait d'être plus productif dans son travail, ça c'est important, d'avoir les meilleurs résultats possibles, ensuite, au-delà d'avoir les meilleures relations possibles, ce qui inclut les relations de couple, les relations familiales, les relations amicales, parce que tout ça, ça découle de la gestion du temps, et du temps qu'on consacre aux autres, aux personnes que l'on aime, aux personnes avec qui on a envie d'être. Le troisième point important de la gestion du temps, qui est le premier point, finalement, c'est l'importance d'être soi-même, de descendre à l'intérieur de soi, de pouvoir se poser, de pouvoir atterrir comme ça, et de sentir qu'à l'intérieur de toi, ça se ralentit. Parce que quand ça se ralentit, tu as vrai besoin intérieur, ce dont tu as vraiment besoin. Je ne parle pas des besoins extérieurs, qui viennent de la publicité, qui viennent des réseaux sociaux, qui viennent de la télévision, qui viennent des films, qui viennent des personnes autour de toi, qui viennent de la mode, ou de je ne sais quoi. Non. Je parle de tes vrais besoins intérieurs. Plus tu descends à l'intérieur de toi, comme ça, plus tu atterris, plus tu te penses, plus ça permet de calmer cette agitation, et d'arrêter de mettre son énergie dans des directions qui ne servent à rien. On est tous pareils. Il y a des moments où on est super agité pour un truc qui n'a pas d'importance. On va passer des heures et des heures à parler de ça, des heures et des heures à réfléchir à ça, à se préparer à ça. Et au final, c'était quelque chose qui était sans importance. On était totalement focalisé sur quelque chose d'extérieur. Et la clé que je voudrais te transmettre aujourd'hui, c'est cette différence entre l'extérieur et l'intérieur. Oui, l'extérieur influence comment je me sens. Bien entendu, s'il se passe ceci ou cela dans mon travail, s'il se passe ceci ou cela avec telle ou telle personne, bien sûr que ça change comment je me sens. Mais ça vient de l'extérieur. C'est l'extérieur qui m'attaque, entre guillemets, qui m'affecte, qui m'influence, et qui bouge ma vibration, qui bouge mon niveau de stress, qui bouge mon niveau de vitalité. Donc là, c'est l'extérieur. L'intérieur, ce n'est pas une réponse à l'extérieur. Mais c'est simplement ce calme intérieur, cette plénitude que je peux trouver quand je descends à l'intérieur de moi. et quand je dis que je peux la trouver, je ne la cherche pas. Juste. J'atterris. Je me dépose. C'est comme cette boule à neige. C'est vraiment ça. Cette boule souvenir qui est secouée comme ça dans notre vie de tous les jours. À partir du moment où on se pose, on atterrit comme ça. Voilà. Tout simplement. Et là, dans ces moments-là, ce que je peux sentir en moi, ça vient de mon être intérieur. Ça vient de mon âme. Quand j'instaure le calme à l'intérieur de moi, il n'y a plus cette agitation. Toutes ces choses du quotidien, elles n'ont pas la même importance. Il y a même, quelquefois, des choses qui me semblaient très importantes. qui, finalement, ne sont pas importantes. Donc, une des premières clés pour la gestion du temps, c'est vraiment pouvoir descendre à l'intérieur de soi. Et ça, quand, il y a quelques années, j'ai fait mes premières vidéos sur la gestion du temps, je n'ai pas assez mis l'accent là-dessus. J'ai mis l'accent sur le fait de, oui, préparer sa journée, noter, etc., etc. Et je t'en parlerai demain et dans les prochaines vidéos. mais la base de tout, le socle de tout, les fondations de tout, c'est cette connexion intérieure, ce calme intérieur qui s'instaure. Et je dis bien un calme, quand je te parle, je le sens dans mes mains, je le sens dans mon corps, je le sens à l'intérieur de moi. Plus rien n'a d'importance. La caméra est la plus importante. Il n'y a plus rien qui est important. Parce que juste, ce que je sens à l'intérieur de moi est tellement intense que ça me berce. Et ça calme toutes les anxiétés, tout le stress, toutes les problématiques du quotidien dans lesquelles on peut être. jour après jour parce qu'on laisse l'extérieur nous influencer. Donc avant de passer à la suite, à la prochaine vidéo que tu verras demain où on ira un peu plus dans les techniques concrètes de gestion du temps, pense comme j'ai dit dans la vidéo précédente aux trois phases du quotidien, le temps pour toi, le temps de travail et le temps relationnel. Le fait de la nécessité d'avoir ce temps pour soi, de connexion à toi et de sentir quand tu descends à l'intérieur de toi comme ça, voilà. Le bien que ça fait. Alors bien sûr, suivant l'habitude que tu as à descendre à l'intérieur de toi, ça peut être plus ou moins complexe. Ce que je te dis peut plus ou moins te parler. parce qu'en fait, l'idée, c'est que ce que je te dis ne doit pas te parler, tu dois le ressentir. Quand je te parle de descendre à l'intérieur de soi, tu ne dois pas te faire une idée de « Ah oui, je comprends l'idée. » Non, on s'en fout. Tu dois descendre à l'intérieur de toi en même temps que moi. Tu dois te poser. Avoir du temps pour toi pour regarder cette vidéo tranquillement. Voilà. Et te poser et descendre à l'intérieur. Et là, tu sens. Là, tu te retrouves dans un état où peut-être qu'avant la vidéo, tu avais des tracas. Avant la vidéo, tu avais des soucis ou quoi que ce soit. Et là, tu te rends compte qu'ils ont disparu. Bien sûr, le monde extérieur, il n'a pas changé. Mais l'impact du monde extérieur sur toi, il a changé. Et quand tu arrives à réduire cet impact du monde extérieur, tu te sens tellement mieux. On ne peut pas toujours contrôler le monde extérieur. On ne peut pas contrôler ce qui se passe autour de nous. Mais on peut contrôler la manière dont on y réagit. Et cette manière dont on y réagit, elle va dépendre de notre connexion à nous-mêmes et de notre capacité quand on sent que c'est agité à descendre à l'intérieur de nous, à nous poser à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment la base, encore une fois, de la gestion du dos. Parce que sinon, quand je suis agité, je vais partir encore plus dans l'agitation. Et un tout petit problème comme ça, une toute petite chose comme ça, ça va devenir un truc énorme, ça va devenir une montagne. Je vais faire d'un tout petit truc une montagne. Et ça va me bouffer toute ma journée, ça va me mettre du stress, ça va me tendre au niveau du corps. Et ça ne sert à rien. Je perds mon temps. Ça affecte ma santé, ça peut affecter mes relations. et c'est pourquoi cette gestion du temps elle est primordiale. J'espère, si ce n'était pas encore le cas, que maintenant, tu as une conscience plus claire de l'importance que ça peut représenter dans ta vie, cette gestion du temps. Et que tu as davantage envie de pouvoir devenir toi-même, de pouvoir être toi-même. et non plus être le jouet des circonstances, le jouet du quotidien, le jouet des personnes autour de toi, le jouet de l'actualité, le jouet des peurs, du stress, de la publicité, etc. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. On continuera sur cette notion de gestion du temps. Je ne sais pas combien il y aura de vidéos parce que j'ai un certain nombre de choses à te transmettre, à partager avec toi. Et en parlant de partage, si autour de toi, il y a des personnes qui ont besoin de voir cette vidéo ou les autres vidéos, n'hésite pas à leur transférer. Voilà, je te remercie. Je te remercie également pour les commentaires que tu peux mettre sous les vidéos. Ça m'aide beaucoup. Ça permet de voir où les gens sont. Ça permet de voir ce qu'ils arrivent à intégrer qui est dans les vidéos, ce qu'il y a besoin d'être approfondi. Ça me permet d'avoir des feedbacks aussi. Et puis, on se retrouve demain pour la suite. À demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada